Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la présentation de la magie d'Hashute. C'est une nouvelle magie qui a été introduite avec le DLC des Nains du Chaos, et donc du coup il y a pas mal de sorts, pas mal de choses à dire au sujet de cette dernière. On va en parler, c'est parti tout de suite ! Commençons tout d'abord par décrire un petit peu la magie d'Hashute. La magie d'Hashute c'est un mélange entre des sorts de dégâts et des sorts de débuff de l'adversaire. C'est à dire qu'on va avoir des dégâts qui font extrêmement mal, c'est un domaine de vent de magie qui va coûter relativement cher, vraiment relativement cher. Et on va avoir en fait 4 sorts de dégâts, une boule de feu, un sort de dégâts direct qui applique des dégâts à une unité unique assez fort, un vent et un bombardement. Ensuite on aura un sort de débuff de commandement et d'attaque de mêlée, et un sort de débuff de vulnérabilité et de vitesse. Ça ressemble vraiment beaucoup au domaine du feu, d'ailleurs ces deux domaines se complètent extrêmement bien, puisque le domaine du feu, je reviendrai tout à l'heure avec ce sort là, mais qui va augmenter les dégâts de feu, vous allez infliger beaucoup plus de dégâts de feu. Donc c'est les deux domaines, le domaine du feu et le domaine de la chute qui se complètent très très bien. Ça tombe bien puisqu'il y a certains seigneurs qui possèdent les deux, donc autant en profiter. Le fait d'avoir le marteau infernal, le vent et plus le bombardement, en font une magie qui va être orientée vraiment sur les dégâts sur le spectacle en vrai. Donc il va falloir faire attention en fonction des compositions que vous allez affronter. Si vous affrontez par exemple des armées d'hommes arbres ou de dragons cellaires, et bien c'est une magie qui ne va pas vous servir énormément. Malgré tout vous avez quand même quelques kits pour vous en sortir. Si c'est le cas, si cela arrive, vous aurez quand même quelques kits qui pourront vous en sortir, notamment trois sorts. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est un domaine de magie qui se complète très bien avec la faction, puisque c'est très offensif, très agressif, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc ça se complète très très bien avec le reste du roster, en plus d'avoir des effets visuels excellents. Commençons tout d'abord par le passif. Alors le passif de la magie des chutes, c'est assez simple, ce sont des dégâts infligés par seconde dans une zone. On est entre 15 et 30 de dégâts par seconde, à 55 mètres autour du mage pendant 5 secondes. Et bien comment ça marche ? Et bien à chaque fois que vous allez lancer un sort, et bien pendant 5 secondes tout autour de votre mage, à 55 mètres de portée, vous allez infliger entre 15 et 30 dégâts par seconde à toutes les unités qui sont présentes dans l'aura. A toutes les unités ennemies, bien évidemment. Alors si ça paraît assez peu, 15 ou 30, finalement cumulés au fur et à mesure, ça fait quand même de très très gros dégâts. Pour rappel, la rune majeure d'insulte des nains, qui est une rune quand même assez craquée, inflige entre 8 et 16 de dégâts par seconde. Alors ce sont des dégâts qui sont appliqués constamment. Là les dégâts de la magie de la chute, ils vont être appliqués que lorsque vous lancez en fait un sort. Et donc du coup il va falloir maintenir ce top, parce qu'une fois que les 5 secondes sont passées, et bien les dégâts s'estampent, il n'y a plus rien. Donc il faudra relancer un sort pour de nouveau déclencher le passif. Et vu que les sortes du domaine de la magie de la chute coûtent relativement cher, on est entre, pour les premiers on est à 6 de vent de magie certes, donc c'est pas énorme énorme, mais pour les derniers on est à plus de 18. Donc il va falloir spammer quand même la colère ardente ou la sombre en prise à coup de 6 de vent de magie, pour pouvoir maintenir ça toutes les 5 secondes. Et de toute façon en bataille on n'a quasiment vraiment jamais le temps de spammer ça toutes les 5 secondes. Donc finalement ça va se répartir dans la durée. Après si vous arrivez à le faire, que vous avez peu de micro-gestion avec votre armée, que vous arrivez à maintenir ce top là, c'est un passif qui est extrêmement fort. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Alors continuons par le premier sort qui s'appelle la colère ardente. Qui est une boule de feu, qui fait les mêmes dégâts que la boule de feu du domaine du feu, mais en revanche elle va laisser une petite zone tourbillonnante au sol, juste après l'impact qui va infliger plus de dégâts. L'avantage de ce sort c'est qu'en étant amélioré, il va balancer 3 projectiles qui vont atterrir au sol et qui vont laisser un petit tourbillon de feu également. Alors si ce sort sur le papier, notamment dans des blobs, est extrêmement fort, vraiment ça coûte rien, quasiment rien, et vraiment il est très très fort. En revanche, à l'utilisation en fait c'est un peu plus compliqué parce que l'emplacement des boules de feu est assez aléatoire, et parfois il est assez compliqué de toucher toutes les 3 boules de feu quand on le lance de manière améliorée. Je ne sais pas trop encore, dans des gros blobs je pense qu'il vaudra mieux lancer la version améliorée, mais par contre sur des unités un peu seules, quand il n'y a qu'un seul régiment de soldats, je pense qu'il faudra l'utiliser en rang 1 seulement. L'assombre en prise, qui est un sort qui va appliquer un malus sur les adversaires. On a un moins 8 de commandement et moins 24 de défense de mêlée appliquée pendant 17 secondes. Alors cela ne concerne qu'une seule unité, ça ressemble au flétrissement du domaine de l'ombre finalement, avec un point moins cher, mais qui rend 1 dur deux fois moins longtemps. Donc le rang 1 est vraiment, je trouve, bien moins bon que le domaine de l'ombre. En revanche la version améliorée est bien moins chère et bien plus longue que celle du domaine de l'ombre. Donc on a une espèce de mix entre les deux rangs. Le deuxième rang en fait sert simplement à augmenter la durée directement du sort. On passe de 17 à 35 secondes, ce qui est vraiment excellent pour à peine plus de 4 points de vent de magie. Donc la version améliorée est vraiment excellente. C'est un sort à mettre sur une unité assez puissante que l'on veut faire tomber le plus rapidement possible. Imaginons on se bat contre la première armée de Grimcore par exemple. Il a ses immortels, et bien on va mettre ça sur ses orques noires. Moins 24 de défense de mêlée, moins 8 de commandement. Ça permet d'aller chercher le plus rapidement possible ses unités. Le nuage de cendres qui va dans une zone en fait réduire la vitesse de 25% et augmenter la vulnérabilité aux dégâts de feu de 20%. Ça va durer 30 secondes au rang 1, et quand on va l'améliorer ça va durer 48 secondes. Alors ça c'est un sort vraiment de soutien, pur soutien, puisque vous allez pouvoir appliquer des dégâts de feu derrière. Que ce soit de la magie de la chute, que ce soit de la magie du domaine du feu, ou bien même encore des attaques enflammées, puisque ça va augmenter aussi les dégâts des attaques enflammées. Alors rappelons-le, par exemple les tireurs Hobgoblins ont les attaques enflammées, et donc du coup ça va permettre d'augmenter leurs dégâts appliqués lors des tirs. Les Kadaï, les Grands Taurus et les Taurus Calamitas également, donc il ne faut pas hésiter à utiliser ce sort assez régulièrement, en faisant un espèce de combo à disposition. Il ne faut pas hésiter non plus avec le nuage de cendres par exemple, à le mélanger avec l'épée ardente de ruine, qui va appliquer en zone les attaques enflammées sur votre armée à vous, ça va vous donner un buff d'amélioration, donc l'épée ardente de ruine plus le nuage de cendres, et bien vous avez un combo assez puissant. Ensuite nous avons la malédiction d'Achute, alors c'est un sort de dégâts directs, il va faire 33 à 67 dégâts par seconde sur l'unité, donc c'est un sort qu'il faut utiliser sur un sort de guerrier, enfin un guerrier unique, en gros, un guerrier, une bête, un arbre, enfin ce que vous voulez. Il faut le comparer ce sort au buveur d'esprit du domaine de la mort, puisque c'est un peu la même chose, vous allez pouvoir lancer ce sort à répétition sur une unité pour diminuer ses points de vie, et donc du coup on a un sort qui coûte relativement cher quand même, 11 de vent de magie, et quand on l'améliore il va coûter 16 de vent de magie, alors ça va durer 16 secondes, c'est assez fort hein, 16 secondes, c'est assez fort mais c'est un sort quand même que je trouve assez cher, et donc sans coût de réduction ou quoi, je suis un petit peu sceptique sur cette utilisation, il sera toujours très utile évidemment pour gérer des unités uniques, et notamment si vous n'avez rien dans votre armée pour le faire, ce qui m'étonnerait, mais ce qui m'étonnerait fort même, on peut le comparer un petit peu à l'infestation putride, du côté du domaine de Nurgle, en fait on est en train entre le buveur d'esprit et l'infestation putride du domaine de Nurgle, donc en termes de coût en vent, c'est un très bon sort pour moi, mais en revanche il va coûter relativement cher, il faut se méfier. Le marteau infernal, c'est un vent qui inflige des dégâts, 48 de dégâts enflammés et magiques, avec un bon 50% de perce à armure, en plus de ça on va infliger des dégâts explosifs, donc à l'impact des dégâts d'explosion, l'avantage du marteau c'est que c'est instantané, c'est-à-dire que le temps que ça charge, ça va mettre 4 secondes à charger, et ensuite une fois qu'il est chargé, le vent met une seconde à parcourir, donc il va très vite ce vent, c'est pas comme un vent de mort ou une tête enflammée, la tête enflammée c'est vraiment le contre-exemple, puisqu'elle met du temps à partir, et là on a un vent qui part tout droit, très vite, et donc du coup il n'y a pas de risque de déviation, ou quoi que ce soit, ça va vraiment très vite. Des dégâts qui sont équivalents à peu près au pendule du destin, niveau 2, un tout petit peu moins de vent de magie, on est à 16 en vent de magie, de manière à améliorer, ce qu'on va venir augmenter la durée de la zone du vent, donc c'est vraiment très bon, c'est un sort qui va falloir faire attention en fait, ce genre de vent il faut faire attention, quand les unités sont très dispatchées, par exemple si vous mettez ça sur des forestiers, il va y avoir peu de dégâts finalement, alors que si vous mettez ça sur des forestiers, qui sont au court raccord, donc qui sont un peu plus compactés, et bien vous allez briser vraiment complètement l'unité, donc il faut vraiment faire gaffe en fait, sur ce genre de vent, ce sont des vents qui sont à mettre sur des lignes, ou sur des packs, ou sur, voilà, les packs encore on a autre chose pour gérer les packs dans la magie de la chute, mais en termes de lignes en fait, dès que vous avez votre ligne posée sur celle de l'adversaire, là vous pouvez claquer ce vent, et ça sera vraiment, ça fera des dégâts vraiment dévastateurs. Et dernier sort de la liste, les flammes d'Asgore, donc on est là sur un bombardement, alors c'est un bombardement, mais qui vient du sol, donc c'est une éruption volcanique, mais qui est comptée comme bombardement dans le jeu, c'est un sort qui va coûter 18 de vent de magie, 26 en étant amélioré, donc on est vraiment sur des coups très très importants de vent de magie, par contre, il va faire énormément de dégâts, puisque 56 dégâts par seconde pendant 5 secondes, avec un bon 35 de perce à armure, en attaque enflammée magique, donc on est vraiment vraiment très bon comme sort, on va avoir des dégâts à distance qui vont s'appliquer de manière supplémentaire, puisque ça fait des rebonds, et donc du coup les rebonds vont infliger des dégâts de manière supplémentaire, et des dégâts explosifs en plus, en 100% perce à armure, donc là on a vraiment le sort de dégâts, sur la globalité on va faire plus de dégâts qu'un pied de gork, ou du sort de la gueule des ogres, ça va faire plus de dégâts, en revanche, vu que ce sont des projectiles qui sont balancés à droite et à gauche, et bien ça va être réparti un petit peu tout autour de l'unité, et donc au final, on aura un tout petit peu moins de dégâts, parce que le sort comme le pied de gork, ou le sort de la gueule, ce sont des dégâts directs, instantanés, mais infligés directement, là en fait on a une éruption, avec de gros dégâts sur l'impact, la zone d'impact, et ensuite plein de petits projectiles qui tapissent la zone, et donc au final, sur le papier, ça a l'air de faire plus de dégâts, mais en vrai, en réalité, dans les faits, un tout petit peu moins, ça n'empêche que ça reste un très très bon sort, et si vous arrivez à faire un beau pack, et à mettre ça dedans, c'est une victoire assurée. Autre changement dans le prochain patch, c'est la refonte visuelle, de la magie du feu, donc là je vais vous laisser profiter visuellement, des différents éléments, on va avoir une refonte de la boule de feu, les FX ont été revus un petit peu, et donc c'est pour notre plaisir des yeux, vraiment la tête enflammée a une super tête, la tempête de feu ressemble vraiment à une tornade de feu, c'est incroyable, ça je vais vous montrer, je vais vous montrer tout ça, dans une petite présentation, un petit enchaînement en fait des sorts. Autre et dernier point, en fait j'ai l'impression, même si les dégâts n'ont pas changé, rien n'a changé, c'est peut-être un ressenti, mais on a eu un peu le même ressenti d'ailleurs avec Medvein, et donc du coup j'ai l'impression que cette magie fait un peu plus de dégâts qu'avant, c'est vrai, en tout cas pour les traits incandescents, à la tête enflammée ça fait énormément de dégâts, donc je ne sais pas s'il n'y a que visuellement que ça a changé, je pense même que la zone d'impact par exemple, a peut-être été changée également, mais on est sur une magie qui visuellement, claque vraiment très bien quand même maintenant, c'est un super travail de la part du studio je trouve. C'est un super travail de la part du studio. qui est à la fin de la part du studio. Mais avec vous, Sous-titrage FR ? ... ... C'était la présentation des différentes magies du jeu qui vont être introduites dans la 3.0. Donc la shoot et la refonte visuelle des dégâts de feu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine. ... ... ... ...